Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Dronexpressions. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Allez, on continue dans le monde de la voiture radiocommandée. Aujourd'hui, je vous présente une mini voiture de chez JJRC, la JJRC Q36 que vous pouvez retrouver chez RC Momente. Mini voiture à échelle 1,26ème. Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de cette petite voiture RC, de cette JJRC H36 à échelle 1,28ème. Donc, elle arrive dans une boîte, somme toute très simple, qui va rentrer facilement dans votre boîte aux lettres. Le design est plutôt bien fait. On voit deux voitures radiocommandées dessus. Donc, voilà, Remote Control. Là, voilà, donc il y a les deux sortes de voitures. Donc, là, voilà, c'est ce modèle-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous, c'est la version bleue. Donc, vous voyez, pour la même carrosserie, vous avez plusieurs coques de disponibles. Là, ils expliquent un petit peu le fonctionnement de la télécommande. Et voilà, rien de plus au niveau de la boîte. On va voir un petit peu le petit joujou à l'intérieur. Donc, voilà ce que vous avez quand vous commandez cette voiture. Donc, c'est une voiture ready to run, donc prête à rouler. Donc, vous avez bien sûr la notice qui est en anglais, qui est basique, vraiment très basique, très simple. Mais bon, là, on est vraiment clairement sur un petit jouet pour enfants. Vous avez un petit sachet avec le chargeur, donc un chargeur chip. On verra ça tout à l'heure, son fonctionnement. Des petites loupilles et un tournevis. On enlève le petit plastique de protection thermoformé. Donc, vous avez la petite voiture radio commandée qui, ici, donc, vous voyez, elle tient dans ma main. C'est vraiment une petite voiture radio commandée. Mais elle est assez chouette. J'aime bien le petit design. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite revue de cette mini voiture RC qui est vraiment bien pour un enfant, vous allez voir. Et ensuite, vous aurez la télécommande. Donc, c'est une télécommande assez chouette avec un petit écran digital. Donc, on verra ça aussi un petit peu son fonctionnement après. Donc, voilà. Donc, tout est fait. Tout est déballé. Donc, voilà. Si vous commandez cette voiture chez mon partenaire RC Momand, vous aurez bien sûr la télécommande, la voiture radio commandée avec sa batterie qui est à l'intérieur, le petit chargeur qui va bien, la notice. Et puis, voilà. Donc, voilà. C'est un pack ready to run qui est disponible chez mon partenaire RC Momand, comme je vous l'ai dit. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu de quoi était composé ce pack, je vous propose maintenant de voir les caractéristiques de cette voiture. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de cette mini voiture radio commandée, cette JJRC Q36 de chez RC Momand. Donc, JJRC est très très connue dans le monde du drone, mais ils font aussi des voitures radio commandées comme la Q15, la Q45. Et aujourd'hui, je vous présente la Q36 de chez JJRC. Donc, c'est une mini voiture, un mini buggy en 4 roues motrices à échelle 1,26ème. Donc, elle est vraiment très petite. Elle tient vraiment dans la main, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime vraiment bien le design de cette petite voiture, c'est pour ça que j'ai demandé à faire une petite revue de cette mini voiture. Donc, j'aimerais bien qu'ils nous la sortent dans une taille beaucoup plus importante, un style à échelle 1,12ème ou 1,14ème. Malgré sa petite taille, vous allez voir, elle se débrouille plutôt bien sur le bitume, dans le sable, dans les graviers, même dans l'air. Bon, il ne faut pas que l'herbe soit super haute, mais elle se débrouille plutôt bien. Niveau de dimension, elle fait 175 en longueur, 105 en largeur et une épaisseur de 55mm. Niveau empattement, c'est la distance entre ma roue de devant et ma roue de derrière, vous avez 110mm d'empattement. Niveau poids, elle est très légère, elle ne fait que 195g, donc 200g. Elle est super légère et ça, c'est batterie comprise. Le diamètre des roues, c'est des roues de diamètre 22mm, d'une épaisseur, non, de diamètre, pardon, 38mm, d'une épaisseur de 22mm. Donc, c'est une voiture à moteur brochette, donc pour voir un petit peu toute la mécanique à l'intérieur, il faut enlever les goupilles sur le devant. Donc, elles sont assez dures à retirer. Et les goupilles sur l'arrière, vous enlevez le petit aileron. Et là, voilà, vous avez accès à toute la mécanique. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est équipée d'un moteur brochette qui se trouve ici. Bon, je n'ai pas vraiment de données sur ce moteur, c'est un simple petit moteur brochette. Mais, mine de rien, ce petit moteur va donner une puissance de 30km à cette mini voiture. Donc, c'est plutôt honorable, on va dire même que c'est un point positif, car il faut publier que c'est une toute petite voiture, donc 30km pour ce petit joujou, c'est plutôt pas mal. Les axes d'entraînement, bon, vous, vous ne les voyez pas, ils sont là, cachés là, en dessous, et sont là, c'est eux qui entraînent la rotation de mes roues, sont en inox, sont en acier. Donc, voilà, c'est plutôt bien, c'est aussi un point positif, ça évite d'avoir des axes en plastique qui cassent très facilement. Donc, là, voilà, tout le système de transmission est en acier. C'est donc un nouveau point positif. Autre point positif qu'on peut lui trouver à cette petite voiture, c'est que toute l'armature, vous pouvez le voir, là, ça brille. Ce n'est pas du plastique, c'est de l'alu anodisé vert, d'une épaisseur de 1mm. Même là, le renfort, c'est en alu. Un nouveau point positif pour cette mini voiture. Au niveau des amortisseurs, là, vous les voyez, ils sont en vert. Les amortisseurs, c'est pas grand chose, c'est juste un ressort avec un axe, rien de plus. Mais bon, vu la petite taille de cette voiture, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Le restant des pièces, tout le restant, est en plastique. Donc, attention quand même, au moindre choc, ça risque quand même de péter. Ce n'est pas une voiture qu'il faut venir claquer contre les murs. Une chose que je ne trouve pas du tout terrible sur cette voiture, c'est qu'il y a un interrupteur. Et l'interrupteur se trouve ici, en plein milieu de la voiture radiocommandée. Donc, on est obligé d'enlever la coque pour démarrer ou pour éteindre la voiture. Je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment pas top. Le cerveau, le cerveau, c'est lui qui va donner l'inclinaison de vos roues. Donc là, c'est lui que vous entendez au niveau du bruit. Donc, le cerveau, il se trouve ici. Ici, il est tout est bien, tout est bien comprimé, tout est miniaturisé. Mais voilà, le cerveau est ici. Et là, au-dessus, ce que vous avez, c'est le récepteur. C'est lui qui va communiquer avec la télécommande. Alors, dessus, sur le récepteur, il y a la batterie qui est branchée. Tiens, on va l'enlever, la batterie. Hop. J'enlève cette goupille-là et j'enlève cette goupille-là. Vous avez deux goupilles enlevées. Vous enlevez le petit support qui est sur le dessus. Et là, vous avez accès à la batterie. Donc, c'est une batterie de 7,4 volts en 400 mAh. Alors, ces dimensions, c'est 50 par 18 mm par une épaisseur de 15 mm. Particularité de cette batterie au niveau, enfin, pas de la batterie, plutôt de la voiture radio-commandée. Vous ne branchez pas la fameuse prise JST. Le courant passe par la prise de balance. Donc, c'est cette fameuse prise qui vous sert à recharger la batterie. Mais c'est aussi cette fameuse prise qui va vous servir à donner du courant dans la voiture radio-commandée. Niveau autonomie. Alors, grâce à cette petite batterie. Alors, sur certains sites, j'ai vu qu'ils annonçaient des autonomies de 20-30 minutes. Ça me paraît vraiment extraordinaire. Misez plus sur une autonomie de 15 minutes. Si il y a plus, tant mieux pour vous. Mais misez plus sur une autonomie de 15 minutes. Ce qui restera vraiment très correct pour ce type de mini-voiture RC. Parce que, ben, on ne peut pas mettre beaucoup plus. On espère toujours avoir plus. Mais on ne peut pas mettre vraiment beaucoup plus. Quand on est vraiment limité sur ce type de mini-voiture. Niveau en comprément. Tout est vraiment comprimé au maximum. Donc, voilà, on ne peut pas mettre beaucoup plus niveau batterie ni niveau hauteur. Donc, voilà. Ce sera exactement le même type. La même base de batterie qu'il faudra acheter si vous avez besoin de batterie supplémentaire. Niveau chargeur. Pour charger la batterie, vous avez un câble USB qui est fourni avec. Donc, je ne suis jamais très très fan de ces fameux câbles USB. Donc, il suffit juste de brancher le connecteur mâle et le connecteur femelle l'un avec l'autre. Et vous branchez ce fameux port USB. Soit sur un PC ou soit sur une prise, un adaptateur secteur. Là, vous allez avoir une petite LED qui va clignoter quand vous serez en charge. Et quand les LED seront fixes, ça veut dire que votre batterie est chargée. Le temps de charge est d'environ, allez, 1h, 1h30 à tout casser avec ce chargeur. Avec un chargeur plus conséquent, plus costaud, vous allez avoir des temps de charge beaucoup plus courts. Je vous conseille, si vous êtes passionné de modélisme, d'investir dans des chargeurs de meilleure qualité. Vous y retrouverez, vous verrez, vous chargerez beaucoup plus vite vos batteries. Vous pourrez vous amuser plus longtemps. Au niveau de la télécommande, donc la télécommande, c'est une télécommande en 2,4 GHz avec écran LCD. Voilà, on appuie sur le petit bouton, là, voilà, on a l'écran LCD. Donc, tout en haut à gauche, vous avez la puissance du signal. Vous avez même les kilomètres par heure, donc vous avez la vitesse à laquelle la voiture roule. Vous avez la puissance restante de la batterie, mais de la batterie de la télécommande. Et là, vous avez les trims 50% et 50%, c'est le réglage des trims. Voilà, donc rien de bien sorcier. Donc, vous branchez cette fameuse petite batterie. Vous démarrez la télécommande, vous démarrez la voiture. Et là, voilà, nous sommes opérationnels. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà, rien de bien sorcier. Surtout, vous démarrez bien la télécommande avant de démarrer la voiture. Sinon, l'appairage ne va pas se faire. Donc, c'est la télécommande avant et après, vous démarrez la fameuse voiture. Au niveau de la télécommande, tiens, j'ai oublié de vous dire, elle fonctionne avec 4KIL LR6 qui se trouve là en dessous. La distance de contrôle entre cette voiture et la télécommande est de 60-80 mètres, ce qui est largement suffisant pour cette mini-voiture. Parce que, déjà, à 60-80 mètres, vous n'allez plus beaucoup l'avoir. Ça va être un microbe au loin. Donc, je ne vous conseille pas de l'envoyer aussi loin. Ça ne sert vraiment à rien. Le but, c'est vraiment de s'amuser dans un petit environnement restreint. Donc, cette voiture, si vous aimez cette voiture, s'il vous plaît, elle est disponible chez mon partenaire RC Momente. Au moment où j'enregistre la vidéo, elle est autour de 36 euros. Mais avec un coupon, vous allez l'avoir autour de 30 euros. Donc, je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Merci de l'utiliser si vous êtes intéressé par cette voiture car il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, on a vu maintenant, on a vu vite fait les caractéristiques de cette mini-voiture radiocommandée. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur faire un petit test et voir un petit peu comment elle se comporte dans les graviers, sur le goudron et même peut-être dans les arbres si elle n'est pas trop haute. Allez, c'est parti ! Donc, voilà. On est maintenant en extérieur sur un parking abandonné. On va faire un petit run test de cette voiture, de cette JJRC Q36. On va voir un petit peu comment elle se comporte sur du goudron. Je suis sur un parking abandonné. Il a plu, donc c'est très humide. Donc, on va voir un petit peu comment elle gère cette humidité au sol, si elle tient bien la route ou pas. Donc, moi, elle est déjà paramétrée. Enfin, j'ai déjà démarré plutôt la voiture. Vu que le bouton est en dessous, comme je vous l'ai dit, c'est quand même galère. Il faut démonter la coque pour démarrer la voiture. Je trouve ça quand même pas top. Donc, là, voilà. Moi, c'est déjà opérationnel. Il n'y a plus qu'à lancer la petite voiture. Allez, c'est parti ! Eh bien, elle roule bien. Il y a de la puissance, mine de rien. Pour ce petit modèle, je la trouve vraiment bien puissante. J'ai connu bien pire sur des voitures de mes enfants qu'on trouve dans les supermarchés. Eh bien, elle roule. Elles sont plus grosses, mais elle roule beaucoup moins vite que celle-là. Elle roule bien. Elle gère même très bien le sol mouillé. Elle tient bien au sol. Il n'y a pas à dire. Elle se contrôle plutôt bien. Oh non, c'est un beau petit jouet. Bon, on est clairement sur un jouet, attention. On est clairement sur un jouet pour enfant. Mais pour un enfant de 10 ans, 12 ans, je pense qu'elle fait très bien le taf pour cet âge-là. Après, au-dessus, bien sûr, on préfère toujours avoir plus gros. Donc, nous, les adultes, on préfère avoir des voitures échelle 1 8ème. Là, attention, c'est clairement un jouet. Je me répète. C'est un jouet, mais elle dépote bien. Un jouet pour 30 euros, une trentaine d'euros. Eh bien, ça va, ça reste très correct. Je suis en train de bien m'amuser avec cette petite voiture. Aucun risque. Elle roule bien. Elle dépote même bien. Je suis surpris. Je suis surpris qu'un petit modèle tout petit comme ça, de cette taille, ait autant de puissance. On va dire. C'est quand même, tout est miniaturisé. Mais voilà, super, super agréable à piloter cette mini-voiture. Rien à dire là-dessus. Elle fait très bien le travail. Je suis surpris. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre une petite caméra au-dessus. Je vais mettre ma petite caméra que j'ai eue avec la voiture A-Shine Rating King que je vous ai fait une revue il y a quelques jours de ça. Je vais mettre la petite caméra dessus pour vous voir un petit peu la sensation de vitesse qu'il y a avec cette voiture radiocomontée. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes maintenant en extérieur encore, mais maintenant sur un revêtement style gravier sable. Donc on est sur le boulodrome de mon village. On va faire un petit run test pour voir comment elle se comporte dans les gravillons. Allez, moi, j'ai déjà tout démarré. J'ai même fait un petit trou ici pour accéder plus facilement au bouton on-off. Donc voilà, il n'y a plus qu'à démarrer la fameuse petite voiture. Vous voyez, elle roule, elle roule bien sur les petits graviers. Ah, ce n'est pas super vite, ce n'est pas de la super vitesse, mais ça va, ça reste correct. Elle fait très très bien le travail, cette petite voiture. Elle est plutôt marrante. un GGRC nous a sorti un bon produit. Dommage qu'ils ne nous l'ont pas sorti en modèle un peu plus grand. Je pense que ça aurait pu être quelque chose de vraiment très très intéressant. Ça aurait été beaucoup plus grand. À échelle, mettons, un 12e ou un 14e, ça aurait été super. Allez, on revient là. Donc voilà, bon, c'était juste pour le fun, pour faire un petit test sur les gravillons. Donc vous voyez, cette petite voiture fait très très bien le job. On en a pour son argent, pour une trentaine d'euros, ça reste accessible. C'est autre chose que les produits qu'on trouve en supermarché. Là, on est quand même sur une bonne marque. JGRC est une marque assez connue. Donc là, ils nous ont sorti cette petite voiture qui est super chouette. Bon, j'avais mis la petite caméra, c'est la vidéo que vous avez vue avant. Donc c'était pour que vous voyez un petit peu les sensations FPV avec cette petite voiture RC. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce petit jouet, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous ai mis dans la description YouTube. Voilà, il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc revue terminée de ce petit modèle. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air et un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi, ça me fait toujours plaisir. Je vois ma chaîne qui monte de jour en jour. Donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook Voiture, Bateau, RC, Loisirs. Donc là, c'est le groupe de mon ami Eric. Je fais toujours un peu de pub pour lui quand je présente une voiture radio commandée. Donc voilà, son groupe est super sympa. Maintenant, il est une petite cinquantaine. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa. Donc voilà, revue terminée. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Ciao, bye. Salut les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501